Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation au niveau de laquelle on va voir ensemble comment installer Facebook Lite directement sur nos appareils iOS. Mais avant de commencer, je tenais juste à vous faire part de quelques avantages que vous allez avoir en installant la dite application. Premièrement, côté stockage, contrairement à l'application Facebook officielle qui prend à peu près entre les 250 voire 300 MHz, cette dernière prendra une dizaine de MHz. Deuxième des choses, une meilleure ou bien une moindre consommation de la batterie et surtout des données cellulaires, parce que pour vous dire, ça fonctionne aussi sur le réseau Edge, si vous êtes vraiment en plein de nulle part et que vous n'avez pas de réseau d'application, on va continuer toujours à opérer. Et troisième des choses, à mon avis, c'est le fait qu'il vous permet, si vous voulez bien avoir deux comptes Facebook sur le même appareil, c'est aussi faisable en liant un compte à votre Facebook officiel et un deuxième compte au Facebook Lite. Donc, pour commencer, vous devez accéder à l'App Store, vous cliquez sur votre profil et puis vous cherchez la rubrique pays et régions. Par la suite, vous allez tout simplement trouver ou bien chercher la Turquie parce que c'est l'astuce en effet. Le Facebook Lite est disponible uniquement sur l'App Store turc. Donc, vous allez patienter, modifier le pays ou la région, vous descendez vers le bas et puis vous allez trouver la Turquie. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer dessus. Vous serez invité, bien évidemment, à indiquer quelques informations. Enfin, ce qui est primordial pour vous dire, c'est juste le code postal, la ville et un numéro de téléphone au hasard pour passer cette opération. Donc, côté adresse, vous allez mettre n'importe quoi. Ce qui est obligatoire, c'est le code postal. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé que le code postal d'Istanbul était le 34-0-10. Enfin, l'un des codes postaux d'Istanbul. Vous indiquez la ville et puis après, l'indicatif téléphonique étant le 0-0-9 et puis après, vous mettez quelques chiffres au pif pour passer cette opération. Une fois que c'est fait, vous allez recevoir, bien évidemment, un mail de la part d'Apple, chose qui est faite. Vous cliquez sur Terminer et puis, par la suite, vous allez chercher Facebook Lite qui va se télécharger en un clin d'œil parce que, comme je disais, il représente une toute petite taille. Vous allez avoir, bien évidemment, le bouton Get en anglais. Très bien. Donc, vous avez remarqué que le téléchargement ne durera que quelques secondes étant donné, comme je disais, que l'application représente une taille très, très, très minime. Donc, une fois que l'application est téléchargée, vous allez tout simplement l'ouvrir et puis commencer à naviguer. C'est comme si vous étiez sur l'application officielle de Facebook. Et pour vous dire, vous pouvez en fait lier l'application Facebook Lite à votre compte Facebook officiel ou bien vous pouvez tout simplement créer un nouveau compte pour pouvoir avoir accès à cette dernière. Donc, c'était tout pour cette présentation. Un tout dernier conseil, n'oubliez pas de revenir vers votre région de l'App Store pour ne pas zapper les mises à jour concernant les applications qui sont déjà installées sur votre appareil. Donc, c'était tout. Merci à vous. Passez une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye.